La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Notre invité cette semaine, vous allez tout de suite reconnaître sa voix. Bonjour Bernard Mabille. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Vous êtes bien installé, tout va bien ? Oui, c'est sympa chez vous, c'est bien. Ah bah c'est gentil. C'est une cave. C'est Thomas qui fait la déco. En tout cas, c'est très agréable. Très bien. Et bah on passe tout de suite à la première partie. Bah et moi on me dit pas bonjour. Bah oui, vous l'avez oublié. Non, toi c'est bon. Raphaël, tu vois c'est parce que normalement t'as toujours une chronique dans cette émission. Et aujourd'hui tu seras rien. J'ai décidé d'être le prolétaire de Réveil Média. Et je lisais bêtement au sommaire. Ça va Raph ? Bah ça va et toi ? On vous a pas dit que vous seriez pas là la saison prochaine ? C'est ça la radio. On passe tout de suite à la première partie de cette émission, c'est l'interview. Alors dans cette interview, on a toujours une petite habitude. On écoute une audio clin d'œil. Romain, ici présent, va poser une question à notre équipe. Eux seuls vont répondre parce que vous c'est sûr, vous connaissez la réponse. Et d'ailleurs cette bonne réponse, on l'écoutera en audio. Alors notre invité Bernard Mabille est un humoriste forcément et on va parler de son texte tout à l'heure. Mais c'est aussi un historique des grosses têtes sur RTL. Je crois que votre première apparition dans les grosses têtes, c'était en 1985. Oh là ! Donc ça commence à faire un petit peu longtemps. Mais moi j'ai été banné. C'est gentil, je suis content d'être venu. J'avais déjà 65 ans. En tant que sociétaire des grosses têtes, il a forcément vécu la transition entre Philippe Bouvard et Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui est venu avec une bonne partie de sa bande, la bande à Ruquier. Et la nouvelle cohabitation a parfois été compliquée avec de nouveaux personnages à découvrir. Et Bernard Mabille, vous avez déchaîné les passions. A votre avis mes amis, que s'est-il passé ? Laquelle de ses propositions est vraie ? Est-ce que Stevie Boulet a craqué complètement sur Bernard Mabille et l'a dragué en direct à l'antenne ? Est-ce que Christine Rabeau a enragé contre Bernard Mabille et l'a insulté violemment ? Ou est-ce que Pierre Benichoux est devenu complètement jaloux de Bernard Mabille et il a pris la mouche complètement tout seul ? On écoute tout de suite la bonne réponse. Henri IV, bonne réponse de Bernard Mabille. Oui, on l'a dit, on l'a dit tout à l'heure. Oui, je l'avais dit tout à l'heure. Mais il est sourd. Est-ce que vous savez une petite chose que personne ne sait ? Ah, attention. La vengeance est un plat qui se mange froid. Oui. Ça veut dire pour tous les gens, attends un peu, tu vas voir quand t'es froid, tu vas ne pas du tout. C'est pour dissuader les gens de se venger. On leur dit à quoi ça sert de se venger. De toute façon, le plat que tu cherches, il va être froid. Ça ne sera pas bon à manger. Oui, mais attends, il y a le micro-ondes maintenant. C'est un réplique. Dis-moi, si tu veux faire tes succès faciles, je peux mettre ton enfant uniquement sur ma gueule. Moi, je vais aller habiter chez toi. Il y a le micro. Oh, le mec, il était emmergé. Qu'est-ce qu'il a, là ? Il est jaloux de ma vie. Oui, mais oui. Benichou est jaloux de ma vie, mesdames et messieurs. Non, ça ne va pas jusque-là. Tellement de fou rire aux grosses têtes. J'aime bien Benichou parce que c'est vraiment la culture. C'est un type qui connaît plein plein de choses et c'est très agréable. Ce qui pourrait relier les grosses têtes de Laurent aux grosses têtes de Bouvard. Mais Benichou était déjà chez Bouvard. Tout à fait, mais au départ, avant de rejoindre... Non, mais il y a une super ambiance, moi je m'entends bien. J'adore Stevie, par exemple, Boulet. Il ne m'a pas fait rentrer dedans, c'est dommage. Pas encore, ça ne serait tardé. Bernard Mabille, on vous retrouve avec votre spectacle qui s'appelle De la tête aux pieds. Une dernière date d'ailleurs est disponible à Paris le lundi 19 juin à 20h. Et à la rentrée, je ferai non pas un best-of, mais 30 ans d'insolence. Pour un petit résumé. Avant le père Lachaise. Justement, Bernard Mabille, est-ce que votre... Dernière mise en boîte. Avant la définitive. Le pire, c'est que l'attaché de presse rigeonne. Est-ce que votre force, finalement, c'est ce public qui vous suit depuis tant d'années, Bernard Mabille ? Il ne l'a pas suivi tout de suite, quand même. C'était l'autre qui allait chercher la croissance avec les dents. Moi, c'était un peu chercher le public avec les dents. Mais là, nous avons un jeune one-man schiste. En machiste, je ne sais pas. En machiste, je ne sais pas. Non, non, mais c'est vrai qu'il était quand même très fatigué. Moi, j'en veux à Bouvard de ne pas avoir adoubé Laurent. Je pense que ça aurait été bien, au terme d'une carrière brillante, de dire, écoutez, voilà mon successeur et je suis très heureux. Ce qui aurait permis sûrement à Philippe de venir de temps en temps. Parce que Ruquet n'a aucune animosité en venir. C'était plutôt l'inverse. Alors que là, il a pris de traviole. Surtout qu'il n'a pas été viré, quand même. Il fait toujours une émission sur le week-end. À l'au-bouvard. À l'au-bouvard. Je pense qu'il faut savoir, à un moment, s'effacer, quoi. Mais avec classe. Le plus mauvais souvenir, c'est le vendeur de dessin. Parce qu'on vendait des cours de dessin. Il y avait des pubs dans les journaux pour, je ne sais plus comment ça s'appelait, si vous voulez dessiner, si vous avez du talent, on va vous envoyer notre artiste peintre. Et alors, moi, je ne fais pas dessiner. Je fais un trait de bâton, puis ça fait un bonhomme. Et les mecs te recevaient en disant, bonjour, monsieur le professeur, et tout. Et ils te sortaient de leur carton de dessin des petits dessins plutôt moches. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme tu avais deux ans de cours à l'Uvente, tu trouvais ça génial. Donc, je ne sais pas, ça m'a vraiment écœuré. Vraiment écœuré. Vraiment, une rencontre a changé votre vie, on peut dire. C'est Thierry Le Luron. Oui. Pourquoi vous n'avez pas dit que j'avais le même bureau que Nicolas Hulot ? Nicolas Hulot aussi, j'ai oublié de le dire. Mais Hulot était marqué. Nicolas Hulot qui était déjà très écolo, puisque nous allions le week-end sur le circuit de Tremblay-Légonaises. Et il faisait des cascades à la bagnole. Gisor, Tremblay-Légonaises, je me suis amusé bien. L'époque de l'ambiance. On s'enfuie sa papa. Il faisait des cascades, il cassait les voitures, il cramait de l'essence à tout va. Il ne faut pas dire maintenant qu'il est ministre de l'écologie, ça la fait un peu pas. Ah mais vous savez, je fais du bateau à Saint-Malo et... Et Nicolas Hulot, jetez les déchets à la mer. Nicolas Hulot a son bateau à côté du... Pas du mien, parce que le meilleur bateau c'est celui des autres. Et il a quand même une sorte de bombard, un bateau gonflable. Un hélicoptère aussi. Avec un moteur de 250 chevaux qui crame quand même 150 litres à l'heure. Vous voyez, c'est écolo. Et un hélicoptère. Mais là, il est écolo parce qu'il souffle sur les pales pour le faire. On va se marrer quand il va déclarer son patrimoine. Et qu'il ne va pas parler de ça surtout. Non, c'est vrai. La matinale 100% bonne humeur. 100% médias. 8 à 9 heures. Réveil Média. Réveil Média. Animé par Nicolas Nadeau. Tout tous les jours sur Radio VL.